Ils ont convergé par milliers à Téhéran pour écouter l'ayatollah Khamenei. Un fusil à ses côtés, ils s'adressent à la nation dans un prêche rare et le ton de la menace est donné. Israël n'en a plus pour longtemps. Les alliés de l'Iran ne reculeront pas. Dans son allocution, il revient aussi sur l'attaque de missiles contre Israël mardi dernier, la moindre déri poste selon le guide suprême. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des deux et trois nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'opération militaire iranienne était désormais terminée, sauf si Israël a entreprené de nouvelles actions provocatrices. Et dans ce cas où Israël commet des actions provocatrices, l'Iran va répondre avec une puissance encore plus grande. Des tirs de missiles balistiques iraniennes. En attentat à l'arme automatique dans le centre de Tel Aviv. Israël a subi une attaque à grande échelle mardi 1er octobre. L'attaque de l'Iran est survenue le jour où Israël a annoncé des opérations militaires au sol dans le sud du Liban, contre le Hezbollah, et quatre jours après l'assassinat à Beyrouth du chef du mouvement libanais, Hassan Nasrallah. Les déclarations sont claires, la menace est très claire, ils ne sont pas en train de blaguer. La menace est bien formulée, les conséquences faciles à identifier et impossibles à gérer pour Israël. Je vous explique l'affaire. Que l'essentICE de protéger par les hommes et les hommes, c'est que les hommes se mettent à la manière de cette manière, c'est que tous les hommes et les hommes, elle, c'est une autre chose. Une Härte-à-dire qu'elle est une enquête de l'enfance d'une évoqu'à elle, c'est une entre-à-dire qu'elle a été pagée pour une nation, c'est quelque chose. Nous avons tous vu ces images de l'événement qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. Certaines personnes ont jubilé, d'autres étaient horrifiées et certains étaient perplexes et se sont demandé si ce n'est pas ça qui va déclencher la généralisation de la guerre dans la région. L'opération militaire menée par l'Iran à Israël s'est achevée ayant exclusivement ciblé les installations militaires. Les autorités iraniennes ont fermement souligné que leur frappe visait uniquement des objectifs militaires. Dans le cadre de cette intervention face à un conflit initié par Israël qui a provoqué de lourdes conséquences dans l'intégralité du Moyen-Orient. Dans un article publié par Grandema, Cuba est en train d'éviter d'envenimer la situation. Ce qui en soi ne suprunt personne vu que c'est une position typique de l'approche communiste qui ne cherche pas à élargir le conflit. Et quel genre de conflit même ? Des conflits par procuration. Contrairement au débat entre deux vice-présidents américains où un modérateur a posé une question trompeuse sur l'hypothétique attaque israélienne contre l'installation nucléaire iranienne. L'attention était aussi focalisée sur le soutien automatique des Etats-Unis pour Israël. Je dis bien soutien automatique comme un programme. Qu'on ne s'y trompe pas, les Etats-Unis soutiennent pleinement Israël. Les Etats-Unis soutiennent pleinement Israël. Est-ce que ça veut dire demain on se battra à leur côté ? Alors qu'on ne s'y trompe pas non plus, pour reprendre les mots de Joe Biden, les Etats-Unis sont entraînés dans cette guerre par Benjamin Netanyahou. Ils ne sont pas là à ses côtés, ils y vont à contre-coeur. Et ça c'est très important de le souligner. Bien sûr, Joe Biden ne peut pas faire autrement. Vence par exemple a expliqué son alignement total avec Israël. Tandis que Kamala Harris s'est contenté de défendre les positions de Biden, défendre les politiques de Biden sans aucune divergence en fait. Or la véritable réponse, l'honnêteté aurait été de reconnaître qu'une telle attaque préventive israélienne n'était pas justifiée. Et qu'elle risquait d'encourager l'Iran à accélérer son programme nucléaire. Ce qui n'arrangerait même pas leur situation et leur position en fait. Les populations dans l'ensemble, y compris les Israéliens, pourraient s'interroger sur les événements ou encore les motivations du gouvernement israélien de l'extrême droite. Et se demander si étendre le conflit, même potentiellement vers une guerre nucléaire, sert vraiment leurs intérêts. Les populations doivent se demander ça. Parce que ça soulève aussi la question des mouvements radicaux qui, loin d'oeuvrer pour la paix, semblent se réjouir de la propagation de la guerre. L'Iran de son côté maintient une politique affirmée de la paix et de la sécurité à la fois dans la région et à l'international en réponse aux actions illégales et meurtrières du régime sioniste. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'opération militaire iranienne était désormais terminée sauf si Israël donc entreprenait de nouvelles actions provocatrices. Dans ce cas, l'Iran répondra avec une force encore plus grande. Sur le réseau social X, dans la matinée du 2 octobre, Il a été précisé que l'attaque des missiles menés à la veille contre les cibles israéliennes était justifiée en tant qu'action d'auto-défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette attaque a visé exclusivement des sites militaires et de sécurité impliqués dans le génocide à Gaza et au Liban. L'auteur de la déclaration a également affirmé que cette action faisait suite à une énorme retenue pendant près de deux mois pour donner une chance au cessez-le-feu à Gaza. Mais on a vu, ça allait de mal en pire. Le corps des gardiens de la révolution islamique, en abrégé CGRI, avait déjà annoncé que des frappes balistiques visaient les centres stratégiques d'Israël en réponse aux assassinats du chef du bureau politique du Hamas et aussi l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah et du commandant en chef du CGRI. Et cela incluait aussi une réponse à la montée des actes malveillants d'Israël soutenus par les États-Unis lors des offensives contre les populations libanaises et palestiniennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rappelé que les alliés d'Israël devaient désormais assumer une plus grande responsabilité en freinant les actions belliqueuses de Tel Aviv plutôt qu'à soutenir ses actes avec folie. Donc ils doivent apprendre à se calmer, apprendre à dire à Tel Aviv, à Israël, calmez-vous au lieu de continuer, peu importe ce qui se passe, à encourager, à soutenir, etc. Et visiblement, ils n'ont rien compris. En réponse à tout ça, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi une décision visant à dénoncer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'accusant de ne pas avoir clairement condamné l'attaque iranienne. Gadz a accusé Guterres de soutenir des groupes de résistants dans la région, notamment le Hamas, le Hezbollah, Ansarola au Yémen et maintenant l'Iran, selon un rapport de l'agence de presse DW. C'est-à-dire, ce qui me fait rire, c'est que nous avons des fous qui dirigent des pays et traitent les autres de tous les noms. C'est aberrant à la limite. Ça me dépasse. Mais on doit comprendre que le monde, depuis que l'Occident dirige ce monde, c'est comme ça. Il y a des fous qui donnent des leçons de morale aux autres. C'est-à-dire un condensé de gens fous, mais qui se prennent très au sérieux. Passons maintenant aux fausses promesses de l'Occident en Ukraine. L'impérialisme états-unien et ses déboires continuent dans ce pays. Le financement de l'Ukraine pour 2025 repose complètement sur un prêt de 50 milliards de dollars adossés aux fonds gelés des banques centrales russes, n'est-ce pas ? Cependant, ces fonds pourraient s'avérer être insuffisants pour couvrir le déficit budgétaire du pays. L'approvisionnement militaire de l'Ukraine pour l'année prochaine est incertain. Quand on dit incertain, ce n'est pas petit. Mais la première raison, c'est qu'il y a certains alliés qui font face à des contentes financières très sévères, tandis que d'autres hésitent tout simplement à débloquer des fonds supplémentaires pour pouvoir soutenir Kiev. Alors que la guerre entre dans sa troisième année, l'Ukraine a des difficultés très sérieuses à obtenir de ses alliés occidentaux qu'ils respectent pleinement leur engagement qu'ils avaient promis. Ils s'étaient engagés, t'inquiète, t'auras tout. Là, ça devient compliqué, Dandine. Et pendant ce temps, la Russie semble mieux s'armer que Kiev, notamment en termes d'approvisionnement en munitions, en missiles et autres équipements indispensables à sa défense. D'après l'une des sources, la Russie a dirigé l'ensemble de son économie vers l'effort de guerre. Un réajustement que les alliés ukrainiens n'ont pas fait. Le soutien militaire prévu pour 2025 repose en grande partie sur un accord du G7 qui prévoit de prêter 50 milliards de dollars financés par les revenus des actifs gelés des banques centrales russes. Les alliés de l'Ukraine sont encore en train de régler les détails de cet arrangement, tandis que les États-Unis attendent des assurances concernant une éventuelle opposition de la Hongrie aux mesures de l'Union européenne. Et si aucun accord n'est trouvé, le montant final pourrait être revu à la baisse, significativement à la baisse. En fait, ce n'est même pas ça en soi le problème, c'est que même avec cet accord, les 50 milliards de dollars risquent de ne pas suffire pour pouvoir répondre aux besoins de l'Ukraine en cas de prolongation du conflit. Les alliés devront donc envisager de nouvelles sources de financement. Ils ont commencé l'affaire, ils doivent arriver jusqu'au bout. La semaine dernière, le président Vladimir Zelensky s'est rendu aux États-Unis où il a exposé son plan de victoire au président Joe Biden. soulignant notamment des garanties de sécurité, allant jusqu'à envisager une invitation à rejoindre l'OTAN. Pour Zelensky, cela est essentiel afin de faire pression sur Vladimir Poutine et de mettre fin aux hostilités. La situation globale en Ukraine est aggravée par le déficit budgétaire. Le gouvernement de Kiev prévoit un déficit équivalent à 19% du PIB pour l'année 2025. Le premier ministre Denis Schmial a indiqué le mois dernier qu'il faudra environ 35 milliards de dollars pour combler ce manque. Plus de la moitié de cette somme sera prise en charge par le FMI et l'Union Européenne, laissant un déficit d'environ 15 milliards de dollars à combler potentiellement par les prêts du G7. On dit aux populations en Europe que c'est à cause de l'immigration qu'ils ont tous les problèmes du monde, alors que voilà les milliards qui sont donnés aux gens pour les guerres qu'ils ne comprennent même pas. Et tout cela, c'est sans parler du financement militaire, qui est également indispensable. Les 50 milliards de dollars que le G7 espère réunir sont comparables à l'aide militaire fournie par les États-Unis et les principaux alliés européens entre janvier et juin 2024. Donc quand on dit les 50 milliards, c'est l'argent brut. Ça ne compte pas tout l'équipement que les gars livrent. Parce que non, ils ne donnent rien gratuitement. Durant cette période, de janvier 2023 à juin 2024, les États-Unis ont octroyé environ 31,5 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne, l'Orumini, la France et l'Italie ont contribué pour un total de 15,7 milliards d'euros d'après les données de l'Institut de Kiel. Le truc, c'est que ces montants ne reflètent peut-être pas toute l'aide. Car certains pays ne dévoilent pas l'intégralité de leurs contributions et certaines promesses n'ont pas encore été tenues. La crise financière qui touche les alliés de Kiev survient à un moment crucial pour l'Ukraine, ce qui pourrait obliger Kiev à négocier une position de faiblesse, mettant en garde certaines ressources. De plus, les alliés européens de l'Ukraine font face à des difficultés budgétaires internes, toutes sans exception. En Allemagne, le gouvernement de l'AFSC-Holtz est limité à des restrictions constitutionnelles sur l'endettement, ce qui a conduit à une réduction drastique de l'aide directe à Kiev. En France, après le putsch constitutionnel de Macron, le nouveau gouvernement doit faire face aux pressions de l'Union Européenne pour réduire son propre déficit budgétaire. Et quant à l'Italie, la coalition menée par la première ministre Géorgia Melloni pourrait se retrouver contrainte par de nouvelles obligations de dépense. Les négociations concrètes à Bruxelles sur le futur budget de l'Union Européenne ainsi que sur la probabilité d'emprunt commun pour augmenter les dépenses de défense de plusieurs centaines de milliards d'euros devront probablement attendre après les élections en Allemagne. Et malgré tous ces défis, de nouvelles promesses sont faites pour les alliés de l'OTAN. Le 26 septembre 2024, Joe Biden a annoncé un nouveau programme d'aide militaire de près de 8 milliards de dollars pour l'Ukraine et prévoit de rassembler les principaux alliés pour une réunion visant à coordonner un soutien accru lors de sa visite en Allemagne le mois prochain. Donc, même dans leur situation, malgré tout ça, ils ne lâchent pas, ils continuent. Ils font des programmes, ils font des réunions, ils font des planifications. Ils veulent quand même augmenter l'argent. Qui gagne, qui perd. Ça ! L'impérialisme, qu'elle plaît. Le capitalisme, qu'elle plaît. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos analyses en commentaire. Et on se retrouve une prochaine fois.